Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour ce nouveau Weasel News consacré à Red Dead Online puisque Rockstar Games vient d'ajouter du contenu pas plus tard que cet après-midi sur PS4 et Xbox One. Le principal contenu, c'est le nouveau mode de jeu Trésor de Guerre qui est largement inspiré des modes capture. Dans ce mode, composé de 2 à 16 joueurs, vous êtes répartis en plusieurs équipes. Chaque équipe doit voler le butin du repère ennemi puis le ramener dans son propre repère tout en protégeant son propre butin. L'équipe qui vole le plus de butins remporte la victoire. Vous pouvez participer à ce mode de confrontation dans plusieurs lieux comme le Fort Mercer ou encore Valentine. Et pour participer à une épreuve de Trésor de Guerre, rien de plus simple, il suffit de sélectionner les modes séries depuis l'écran de titre de la bêta de Red Dead Online via l'option Rejoindre rapidement du menu Joueurs. Cette semaine également, profitez de 20% d'XP bonus dans toutes les séries de confrontation. Et si vous remportez une épreuve de Trésor de Guerre, vous allez remporter 8 flèches explosives dans le bureau de poste le plus proche ou dans votre coffre-fort dans votre camp. Cette semaine également, Rockstar propose les premières tenues en édition limitée. Dans le catalogue, vous voyez parfois des produits qui seront bientôt disponibles. Ces produits sont des produits rares qui seront disponibles pour une durée limitée. Et la première tenue, le Tassman, qui dispose de plusieurs éléments comme un chapeau, des bottes, un manteau, est disponible cette semaine pour une durée limitée. Si vous loupez l'achat, pas de panique. Rockstar précise que d'autres événements seront disponibles dans les prochaines semaines et les prochains mois pour récupérer de nouveau les tenues en édition limitée. Voilà pour ce contenu de cette semaine. Rockstar précise encore une fois que des modifications et des améliorations ont été apportées à Red Dead Online et que du contenu allait arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et du contenu qui va s'étoffer et devenir de plus en plus conséquent. Donc il faut rester à l'écoute. En tout cas, comptez sur nous pour rester à l'affût et pour traduire toutes les informations et vous les proposez en français sur notre site, sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Alors le mieux, c'est de s'abonner. Nous venons de franchir les 93 000 abonnés. Un énorme merci à tous. Le mieux, c'est de s'abonner, d'activer la petite cloche, de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, de mettre un petit like, un petit commentaire et de partager cette vidéo. Et on se dit à très vite. Salut à tous.